Ce Shabbat qui vient, Shabbat Pekoudé, nous achèverons la lecture du second livre de la Torah, le livre de Shemot, le livre de l'exil et de la délivrance, qui va se terminer par l'érection, le récit de l'érection du tabernacle par les mains mêmes de Moshe Rabbeinu, le premier nisan de la deuxième année après la sortie d'Égypte. Il y a, quand on lira cette paracha, quelque chose de très frappant, c'est qu'il y a une proposition qui revient comme un leitmotiv en permanence dans cette paracha, « Ka'acher tziva hachem et Moshe, tout a été fait conformément à ce que Dieu avait redonné à Moïse ». Et on recense pas moins de 18 fois où cette expression revient. Le Talmud de Jérusalem, dans le traité Brachot, ainsi que le Midrash Rabbat au début du livre de Vayikra, nous dit que ces 18, pourquoi juste 18 mentions, du fait que tout a été fait conformément à l'ordre divin, et bien se font référence, sont en correspondance avec les 18 vertèbres qui relient et qui constituent la colonne vertébrale. Et que s'il y a 18 bénédictions dans la Hamida, c'est ce qu'on appelle le Shemone Esseré dans la Hamida quotidienne, c'est exactement en relation avec ces 18 mentions du tabernacle, de la conformité du tabernacle, qui font eux-mêmes référence aux 18 vertèbres de notre colonne vertébrale. Et bien entendu, la question se pose de savoir, mais quel est le rapport entre le tabernacle et la colonne vertébrale, et la Hamida, et la prière ? Il y a un autre des points qui est important. Au début de la paracha, le tabernacle, qui en hébreu se dit Mishkan, est appelé Mishkan Haedut, le tabernacle du témoignage. De quel témoignage s'agit-il ? Rachid explique, Dieu, par ce tabernacle, Dieu témoigne du fait qu'il a renoncé à punir Israël, et leur a fait grâce par rapport à la faute au péché du vaudor. Et comment le montre-t-il ? Par le fait qu'il a installé sa résidence parmi eux. En d'autres termes, il y a un double témoignage dans ce Mishkan. Premier témoignage que Dieu installe sa résidence, Mishkan vient de Shohen, qui veut dire résider. Dieu qui était dans le ciel vient résider au milieu de nous, au milieu des hommes, au milieu du peuple d'Israël. Et cela même constitue un second témoignage du fait que Dieu a fait grâce à Israël par rapport au péché du vaudor. Pour comprendre la dimension de cet événement grandiose de la présence divine parmi le peuple d'Israël, il faut reprendre le commentaire du Ramban au tout début du livre de Shemot. Le Ramban explique qu'effectivement le livre de Shemot est le livre de l'exil, le premier exil d'Israël, mais qui préfigure tous les autres exils, et de la délivrance qui met fin à l'exil. Et le Ramban nous dit que l'exil ne prend pas fin simplement par la libération de la main de l'oppresseur, il ne prend fin que lorsque Dieu réside parmi Israël. Pour quelle raison ? Parce qu'il s'agit de retrouver le même degré qu'avaient les patriarches. Abraham, Yitzhak et Jacob étaient ce qu'on appelle « Merkaval ashrina » le support de la présence divine. Et lorsque les enfants d'Israël ont été opprimés en Égypte, ils ont perdu cette présence divine, ils ont donc déchu par rapport au niveau des patriarches. On ne pourra arriver à une véritable délivrance digne de ce nom que lorsqu'on aura retrouvé le même niveau de spiritualité que les patriarches et par conséquent, par entraînement, la résidence divine parmi nous. On remarquera que la délivrance n'est pas liée à l'entrée en Éret d'Israël. Le Ramban exprécise, donc ceci s'est fait progressivement, il y a d'abord eu la révélation de Dieu sur le Sinai, et puis ensuite Dieu s'est révélé dans le tabernacle. Et c'est pour ça que le livre prend fin. Les derniers versets nous disent qu'une colonne de nuées s'est dressée au-dessus du tabernacle et que l'ensemble du tabernacle était rempli de la gloire divine. C'est sur ces mots que s'achève le livre, c'est sur ces mots que prend fin la galoute. Le fait de rentrer en Israël ne fait pas partie de la délivrance puisque les patriarches eux-mêmes, même s'ils habitaient en Éret d'Israël, n'étaient pas maîtres de la terre d'Israël. Et d'ailleurs, on sait très bien qu'il y a quatre paroles de délivrance, le quatrième, c'est « Je vous prendrai comme peuple et vous serez comme moi pour moi et je serai pour vous un Dieu. » Alors que la cinquième parole qui est « Et je vous amènerai dans la terre », cette parole-là n'est pas comptabilisée parmi les quatre paroles de la délivrance. À partir de là que nous avons compris cette importance exceptionnelle de la résidence de Dieu sur terre, on peut se poser la question « Qu'est-ce qui a permis à Israël de mériter à tel niveau une telle délivrance et une telle dimension de présence divine ? » Eh bien, c'est là que nous allons trouver la réponse à notre première question. C'est parce que, pourquoi le verset nous répète constamment que tout a été fait conformément aux ordres donnés par Dieu à Moïse ? Eh bien, parce que ce qui permet d'asseoir la présence divine sur la terre, c'est le fait de se conformer aux ordonnances divines. Et s'il y en a dix-huit, eh bien, c'est pour nous dire que c'est cette conformité aux ordres divins, à la volonté de Dieu, c'est cela qui constitue la charpente, la colonne vertébrale du Mishkan, car c'est grâce à elle que la résidence divine a pu se faire. Et s'il y a dix-huit bénédictions dans la Amida, c'est pour la même raison, c'est pour montrer que la colonne vertébrale de l'ensemble de la prière, eh bien, ce sont justement ces dix-huit bénédictions centrales et quotidiennes que nous récitons trois fois par jour en semaine et qui constituent l'essence même de la prière. Il nous reste à comprendre, et d'ailleurs, on comprend d'après ça très bien, pourquoi Aaron à Kodesh, l'arche sainte, se trouvait dans le Saint des Saints, dans la partie la plus sacrée du tabernacle, parce qu'elle contenait les tables de la loi, ainsi que le sépher Torah, où d'après certains, le sépher Torah était juste à côté, à l'extérieur de l'arche, mais toujours tout près de l'arche. Et Rachid Antrouma nous dit que lorsque le verset nous dit « Et tu mettras le témoignage dans l'arche sainte, ce témoignage, c'est la Torah, parce que la Torah témoigne du fait que je vous ai ordonné, que je vous ai donné des commandements. » À nouveau, nous retrouvons cette idée que le témoignage du tabernacle témoigne du fait que Dieu est présent parmi nous, et s'il est présent parmi nous, c'est uniquement par le fait que nous nous conformons à sa volonté et que nous accomplissons les commandements. Pourquoi cela ? Il s'agit de comprendre cela. Eh bien, nous trouvons l'explication dans le Nefesh HaKhaïm, de Rabbi HaKhaïm de Vologine, qui rapporte un Zohar HaKadosh, qui dit que celui qui est attaché à la Torah est attaché à Dieu. « Man de Davik be'oraita, Davik be'kutsha be'rihu » Et il explique ainsi, « Notre essence, l'essence de notre peuple, ainsi que le dit le verset dans Parashat Va'etranan, c'est « Vatem ad-devekim bachem elokechem chayim kulchem ayom » « Vous êtes attachés viscéralement à Dieu. » Donc, notre essence, c'est d'être attaché à Dieu. Mais comment peut-on être attaché à Dieu ? Dieu est un feu dévorant. Si on ne peut pas s'attacher à Dieu lui-même, il faut s'attacher à sa volonté, à l'expression de sa volonté. Et c'est quand, lorsque nous nous conformons à sa volonté, alors nous sommes tout près de lui, et Dieu repose parmi nous. C'est cela, finalement, le Mishkan. Et nous pouvons rattacher à cela également le commentaire de Rabbeinu Yonah, le Rabbeinu Yonah de Gérol, le grand maître espagnol du Moyen-Âge, dans son commentaire sur la deuxième Mishkanah du traité des Pères, des Maximes des Pères, qui dit que le monde repose sur trois choses, la Torah, le culte et les bonnes œuvres. Et il explique, ça veut dire quoi ? Que le monde repose. Ça veut dire que le monde a été créé pour cela. Le monde a été créé pour que les créatures accomplissent la volonté de Dieu. Car c'est en accomplissant la volonté de Dieu qu'on est tout proche de Dieu. Et cette volonté de Dieu, elle est triple. Nous devons nous soumettre au commandement de la Torah. Nous devons le servir, à l'époque par les sacrifices et aujourd'hui par la prière. Et nous devons notamment faire preuve de générosité vis-à-vis d'autrui. C'est ce qu'on appelle Gemilou Trasadim et qui est générateur de l'unité de notre peuple. Voilà, mes chers amis, la leçon de ce tabernacle. Cette leçon est éternelle car même si le tabernacle n'existe plus, nous avons une mission de nous construire nous, nous-mêmes, tous, et devenir des tabernacles, nous construire en tant que tabernacles qui abritons la présence divine. Et pour cela, nous avons maintenant le mode d'emploi. Nous devons nous attacher à la volonté divine. Et cette volonté divine est triple. Elle se décline dans trois directions. Les commandements, la prière qui remplace les sacrifices et l'altruisme, l'humanisme, l'amour du prochain. Et ainsi Dieu résidera en permanence par nous. Sous-titrage Société Radio-Canada